qui est dans ces choses indépendamment de l'esprit connaissant. Si on existe ou pas, si l'homme existe ou pas, avant que l'homme soit créé même, les êtres existaient. Les planètes, les plantes, les animaux, l'esprit, les ondes, etc. Avant l'homme. Donc ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Donc c'est pas l'intelligence humaine qui crée les choses. Dieu, oui, l'idée de Dieu crée les choses. Quand Dieu pense et il parle, les choses sont. Nous ne sommes pas dieux. C'est encore le diable qui essaie de mettre dans sa tête que nous sommes des dieux. Et lui, il s'est fait un monde. Mais un monde qui n'existe pas, mais c'est un menteur. Il s'est dit dieu, mais il n'est pas dieu. Il a dit qu'il y a un règne, mais il n'a pas un règne, c'est une poubelle. En fait, c'est une poubelle. Il dit qu'il domine le monde, mais ce n'est pas une domination du monde, c'est une corruption du monde. Le monde appartient à Dieu. Et lui, il le corrompt. Dans ce sens-là, il a un certain rempli, mais ce n'est pas qu'il règne le monde. Le bon Dieu dit jusque-là, il n'est pas plus loin, alors il ne peut pas bouger les millimètres. Donc, voilà, c'est finalement diabolique, n'est-ce pas, de dire que tout est subjectif. C'est diable, tout est subjectif. Parce que c'est lui qui s'imagine des choses qui sont, pour lui, les réalités, mais qui sont des pensions. Voilà, alors, si l'on disait... Si l'on disait, au contraire, que notre intelligence a pour objet, non pas l'être des choses, mais l'idée de l'être, qu'elle forme en elle-même, comme dit Hegel, comme dit les idéalistes, et en général, que nous n'atteignons immédiatement que nos idées, on se remettrait pied et point lié au scepticisme. C'est ridicule, n'est-ce pas ? L'idée, c'est un moyen. Le but, c'est la réalité. Le but, c'est pas le moyen. C'est confondre le but et le moyen. C'est comme dire, vous allez en voiture à Bruxelles, mais on va à la voiture. On va pas à la voiture, on va à Bruxelles, avec la voiture. Dire que l'intelligence atteint nos idées, c'est dire qu'on va à la voiture. Quand on est même déjà dedans. C'est ridicule, n'est-ce pas, de dire qu'on va à la voiture. On va à Bruxelles, avec la voiture, mais on va pas à la voiture. On se remettait pied et point lié au scepticisme. Bien sûr, si on va à la voiture, où est-ce qu'on va alors ? Partout et nulle part. Parce qu'à la vue d'avis, on pouvait aller partout et on pouvait aussi rester sur place. C'est ridicule, n'est-ce pas, de dire qu'on va à la voiture. Voilà, donc, car en ce cas, il serait impossible que l'autre esprit se rende jamais conforme à ce qui est. C'est-à-dire, la chose, la réalité. Et de l'heure, il n'y a pas, parce qu'il va pas plus loin que ses idées. Alors, où vont ses idées ? Il va pas plus loin que la voiture. Si on va pas plus loin que la voiture, qu'est-ce qu'on va alors ? Et dès lors, il n'y aura plus de vérité pour nous. Il n'y a plus de destination si on va à la voiture. Et on parle pas d'autre chose qu'aller à la voiture, qu'on va à la voiture. Ça me peut penser aux gens, là, au début, que la voiture était... Au début de ses inventions et de ses tradications, il y avait des gens qui roulaient pour rouler. C'était un plaisir de rouler. On n'en allait nulle part. Mais c'était... Ils roulaient pour rouler, quoi. Et pour montrer aux gens qu'ils avaient une voiture. Pour montrer qu'ils ont une voiture. C'est rouler par plaisir de rouler. Mais alors, ils vont en état. Non, mais on peut en mettre dans un sport, par un circuit. Non, non, non. Non, non, mais alors, là, on va encore le plus vite possible, encore un but, la vitesse. Mais là, c'est... Voilà. Ou bien, c'est que la vérité ne serait pas la conformité à l'être. Donc, les choses objectives. Et comme la vérité n'est rien pour nous, si elle n'est pas cela, ça veut dire, notre idée n'est pas conforme à la vérité, à la vérité. À la vérité, je peux dire. Des rechefs, il n'y aurait plus de vérité pour nous. La vraie vérité. Ils parlent de la vérité, les dialistes, mais ils veulent dire autre chose. La vérité, c'est ce que je prends comme mon truc, à moi, mon idée que j'aime. L'idée que j'aime, c'est ma vérité. Mais ce n'est pas la vérité, mais en sens vrai, thomiste. Parce qu'ils vont utiliser un langage, une terminologie, mais qui veut dire autre chose. C'est pour ça qu'avant de faire la philosophie, on commence à rédiger un vocabulaire, une terminologie. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ce terme-là ? D'accord ? J'ai eu une discussion avec un islamiste. Eh bien, il avait... La discussion n'allait pas parce que j'étais dans le TGV et il y allait à Londres, n'est-ce pas ? Parce qu'il y allait en Londres. Donc, je suis allé à Londres pendant six mois ou plus dix mois, en allant le faire pour faire des messages. Et j'étais une fois à côté d'un intello, il a mis, il a dit, « Ah, ça va, ça va, ça va, ça va, c'est l'occasion de parler un petit peu, hein, pour comprendre comment tu penses. » Mais lui, il était malhonnête. Je parlais, par exemple, de l'esprit de l'âme et lui prenait autre chose pour cette terminologie. Il refusait d'accepter ce que moi je disais avec ça. À chaque fois, je disais quelque chose, il mettait une autre signification dedans et ça brouillait la discussion. Il n'y avait plus de discussion possible, parce que je voulais parler d'une réalité que lui n'acceptait pas. Et je disais, « Oui, pour moi, c'est la définition de cela. » Et je l'appelle ça comme ça. Il refusait ça. S'il refuse la terminologie, on ne peut plus parler. Donc, il a boycotté, il n'était pas revêt. Ce n'était pas possible de discuter avec lui, parce qu'il a refusé la terminologie commune. Enfin, il faut se mettre d'accord sur une terminologie, n'est-ce pas ? Et sa terminologie, à lui, ne s'utilisait pas pour exprimer ce que je voulais dire. Parce qu'il n'allait pas plus loin que le mot sensible, n'est-ce pas ? Le mot sensible, n'est-ce pas ? Pour le ciel, c'était un bordel. C'est tout sensible, tout est sensuel, mais quand même. Où est l'esprit, la vision de Dieu, n'est-ce pas, s'intimité, c'est céréal. Oui, c'est l'homme animal, c'est les femmes, le sexe, la combat, tuer, mais c'est ce que font les animaux, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que font les animaux ? Ils combattent les autres, et puis ils se couplent avec les femelles, et puis ils se reproduisent. C'est le niveau sens animal, quoi. Donc, il refusait dans sa philosophie de dépasser le niveau animal. Moi, je voulais parler de l'esprit, alors... La discussion n'est pas possible. Aussi, voilà, ici, du terme « vérité ». Il faut se mettre d'accord sur le terme « vérité ». La définition est très simple, c'est la conformité entre mon idée et la réalité en dehors de mon esprit. Objectif, pas subjectif. Alors, ou bien c'est que la vérité ne serait pas la conformité à l'être, n'est-ce pas ? Et comme la vérité n'est rien pour nous, si elle n'est pas salable, elle n'est rien, elle est dur, n'est-ce pas ? Il ne prend plus d'ici. Dès le chef, il n'y aura plus de vérité pour nous. La vraie vérité. Et il n'y a plus de vérité. Si cet homme me disait, n'est-ce pas, effectivement, tout est subjectif, alors il n'y a plus de vérité, plus de vérité, bref, c'est pas mal, plus de vérité... C'est... Dommage. Voilà. Donc, Dès le chef, il n'y aurait plus de vérité pour nous. Du même coup, enfin, l'intelligence serait menteuse. C'est quoi le mensonge ? Eh bien, c'est justement la différence, qu'il y a une différence, la dissimilitude entre ma pensée et la réalité. Et de dire cela, n'est-ce pas ? Enfin, le mensonge, c'est finalement, proprement dire, dire le contraire à ce qu'on pense. Parce que c'est vrai que l'intelligence, on ne peut pas... On ne peut pas empêcher l'intelligence de connaître la réalité. Parce que c'est un instrument qui fonctionne. Qui fonctionne. Mais c'est pour ça qu'il dit menteuse, il ne dit pas trompeuse, mais menteuse, c'est différent. Parce qu'on peut se tromper, n'est-ce pas ? Un fou se trompe, n'est-ce pas ? Parce qu'il ne fonctionne pas. Mais l'homme en terre, c'est quelqu'un qui comprend très bien la réalité, mais qui dit autre chose. Il ment. C'est dire autre chose qu'on pense, n'est-ce pas ? C'est pire. Donc, même les modernistes, ceux qui disent que, etc., que l'être et la vérité, c'est de nos idées seulement, n'est-ce pas ? Ils ne font pas de correspondance avec la réalité. Ils mentent. Parce qu'ils savent très bien, n'est-ce pas ? Quand on prend leur voiture, quand on donne leur voiture, ils vont dire, c'est ma voiture. C'est dans vos idées. Donc, mon idée, c'est la mienne. Mon idée, c'est la tienne. Tu es sûr ? Pour moi, c'est la mienne. Vous comprenez ? Mais il y a une objectivité, c'est-à-dire, c'est lui qui a payé, ça, c'est pareil, il y a une objectivité, il n'est pas payé. Ah, mais ça, c'est ton idée. Cette réalité, je la refuse. J'étais à un moment con de mes idées. Alors, il n'y a plus rien qui est sûr. Mais lui, quand on vend sa voiture, il va travailler avec la vérité, avec la réalité. En ce moment-là, il devient réaliste, il devient thomiste. Quand il s'agit du pognon, n'est-ce pas ? Alors, il devient très thomiste, n'est-ce pas ? Très, très thomiste et très aristotélicien. Dans la technique, il se trouve bien, sinon les fabriques ne font ça plus, n'est-ce pas ? Si on ne tient pas compte de la réalité, n'est-ce pas ? Ils ne produisent plus rien du tout. Si dans leur idée, le plastique, c'est aussi fort que l'acier, alors ils ne font ça plus rien, n'est-ce pas ? Donc, ils doivent en tenir compte, ils le font. Ils le font. Et c'est ça, leur mensonge. Ils savent très bien qu'ils font en tenir compte de la réalité. Il y a encore quelques philosophes qui disent, il ne faut pas en tenir compte. Donc, ils mentent. Ils mentent. Comme les saints pommes, n'est-ce pas ? Tout le monde peut savoir que Dieu existe. Donc, les athées sont des menteurs. Tout le monde qui réfléchit un petit peu peut savoir qu'il y a quelqu'un qui a fait l'univers, que ça ne vient pas de rien. Il n'y a rien qui vient de rien. Seulement rien vient de rien. Mais quelque chose qui existe n'est pas de rien. De même coup, enfin, donc l'intelligence est menteuse, il a bien choisi son monde. Car ce que l'intelligence déclare connaître, c'est ce que sont les choses. Et non pas ce que sont ses idées. En réalité, les idées, comme atteste immédiatement la conscience de chacun, sont pour nous des moyens de connaître. Voilà, c'est le moyen, c'est pas le but. Dès lors, si la connaissance n'atteignait pas les choses elles-mêmes, connaître serait une opération ou une action sans terme ou sans objet. C'est un... c'est un... c'est un charpentier, un charpentier, on est un charpentier ? Un charpentier qui va... qui va seulement avoir ses outils de la main et jouer avec ses outils mais il ne va pas prendre un morceau de bois. Il va tourner les outils dans sa main, il s'occupe de ses outils. Mais il ne va jamais les appliquer au bois. Alors qu'est-ce qu'il va quand on ne s'est rien ? Il reste avec ses outils, c'est ridicule, tout le monde peut faire ça, il ne faut pas avoir étudié par la fin de l'étude de l'information de charpentier si on n'applique pas ça du bois. Si on ne s'occupe pas uniquement du moyen et pas du but, on ne fait rien du tout. On ne fait rien du tout. Donc ce sont des moyens de connaître. Dès lors, si la connaissance n'atteignait pas les choses elles-mêmes, connaître serait une opération ou une action sans terme, sans objet, c'est une opération nulle. Donc nulle, vraiment. C'est un propre sens à dire tournir en rond, n'est-ce pas ? C'est un cercle vicieux. Ce qui est absurde, car former une idée ou un jugement, c'est connaître comme si on est sur un rond-point, n'est-ce pas ? Genre, comment c'est le boss ? Comment on appelle le boss ? Le rond-point, il parlait du rond-point, n'est-ce pas ? Le rond-point, c'est pour passer d'une route à l'autre, mais on serait sur le rond-point, pour le rond-point, n'est-ce pas ? C'est tout un sketch sur le rond-point, n'est-ce pas ? Donc c'est magnifique, n'est-ce pas ? C'est absolument ridicule, c'est un boulet de rire, c'est vraiment... Le rond-point, c'est un but sur moi-même, donc c'est vraiment... Pour autant, c'est vraiment un bonheur sur le... Donc c'est ça, donc ça vient un cirque, n'est-ce pas ? Car former une idée ou un jugement, c'est connaître. C'est connaître, enfin si c'est fait proprement. Comme se servir d'un couteau, c'est couper. Mais on coupe quelque chose, on coupe pas rien, n'est-ce pas ? Autrement. Mais on ne peut pas couper sans couper quelque chose, voilà. Terme ou objet de l'action de couper et qui n'est pas le couteau, le terme, mais la chose coupée par lui. Le but de couper, c'est avoir quelque chose tranché. Et on ne peut connaître sans connaître quelque chose. Terme ou objet de l'acte de connaître et qui n'est pas l'idée, mais la chose connue par elle. C'est tellement évident, n'est-ce pas ? Mais encore, il faut-il le dire parce que c'est Descartes qui a bruit les cartes. C'est lui qui s'est écarté, qui a bruit les cartes. Il a dit, je pense, je pense, donc je suis parce que je pense. Je pense, je doute à tout, sauf que je pense. Il est enfermé dans ses pensées, c'est ridicule, c'est ça. Il a nié l'évidence des sens et c'est pour ça qu'il faut insister. Sinon, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas, de nier l'évidence des sens, c'est vraiment le bon sens. aujourd'hui en France, on dit qu'on n'est pas fou, on dit que je suis cartésien. C'est ce qu'ils sont fou. Non, si on dit en France un cartésien, ça veut dire qu'on n'est pas fou. C'est logique, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit, je ne sais pas. C'est comme dit en France maintenant, on dit qu'il ne faut pas chercher les médias à 14h. Ou alors, c'est-à-dire qu'à 14h, c'est midi. Selon l'heure solaire, à 14h, c'est midi. Donc, on ne faut pas chercher les médias à 14h, mais à 14h, c'est midi. La personne vous répondra aussi, je suis cartésien, on va lui parler de religion. Parce que, carpe-là, ça veut dire... Et ce n'est pas vrai parce que Descartes a dit, je pense, donc je suis, et puisque je suis, je ne suis pas de moi-même, donc je viens de Dieu, donc Dieu existe. Donc Descartes a demandé encore une preuve d'exemple de Dieu à sa façon. Mais dire qu'on est un athée parce qu'on est un cartésien, c'est ridicule, n'est-ce pas ? C'est absolument ridicule. On est fou, on est fou. Le monde est devenu fou, n'est-ce pas ? C'est le diable qui nous rendent fou parce qu'on est dans le mensonge, dans l'idée, dans l'imagination, dans le mensonge, dans rien, n'est-ce pas ? On est dans la méchanceté, n'est-ce pas ? On est dans l'esprit lucifériel. C'est tout ce monde à eux-mêmes. Mais on peut tellement, quand on commence à croire dans ses propres mensonges, on ne vient pas de paranoïa. Une des causes de paranoïa, c'est de croire ses propres mensonges. Et à source, alors si on ne vient pas de paranoïa, on est fou. Et c'est comme ça que, puis 10 à 10, le modernisme, c'est finalement une maladie de l'intelligence. Une maladie de l'intelligence. Comme cet homme qui disait tout est fugitive. Il est malade. Il a dit ça près de deux verres de gynes. Je ne me rendais pas compte, mais sa femme a dit oui, mais il a deux verres de gynes. Je ne dis pas que j'en disque ça mais je n'ai rien. Quand il voit seulement un verre de gynes, il est un peu plus raisonnable. Il peut le raisonner. Comment ? C'est fait qu'il est agent, il ne va pas l'intelligence attérée par l'homme. Donc, quand on n'objet pas en même les lettres, on peut le remettre avec des trucs qu'on ne peut faire plus. C'est bon ? C'est bon, oui. C'est compliqué. Alors, donc, conclusion dixième, l'objet formel de l'intelligence c'est l'être. Mais l'être, pas seulement en tant qu'essence, quelque chose, donc je n'ai aucune idée, mais l'être en tant qu'existence. L'être peut être rempli de deux modèles de façon. L'être peut être essence ou bien existence ou bien les deux. Une essence, par exemple, une maison, je pense à une maison mais qui n'existe pas. Par exemple, un architecte qui s'est construit une maison dans sa tête, il n'existe pas encore. Donc, il a une essence dans sa tête, maison, maison, on peut donner une définition de cette maison. C'est une essence, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui, c'est-à-dire, c'est pas tout ce qui existe mais quelque chose, cette maison, pas, mais on peut donner une définition, une description de cette maison. Donc, elle a une essence et elle n'a pas d'existence. Elle n'existe pas. Donc, il parle ici de l'être, ça veut dire une essence existante. Une essence existante. L'existence est très importante. Si elle n'existe pas, alors on est déconnecté du réel. Surtout, l'être, on parle ici surtout de l'être en tant qu'existence. Mais c'est une essence qui existe bien sûr, c'est quelque chose qui existe. C'est quoi qui existe ? C'est-à-dire, c'est un arbre. C'est quelque chose qui existe, c'est quoi ? C'est un arbre. Son essence est arbre. Mais le fait que ça existe, c'est qu'il y a une existence. Donc, on voit ici l'être avec les deux. Donc, toute essence n'existe pas forcément parce qu'on peut se construire des idées. On peut dire que c'est l'idée, alors on l'exprime. C'est une essence. Une essence, c'est quelque chose, mais c'est encore quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose dans le sens que c'est une image, une imagination. C'est aussi quelque chose qui est uniquement dans ma tête. Alors, je comprenais. Donc, l'intelligence humaine est compliquée. Voilà. Donc, voilà, c'est l'être. Donc, l'objet formé de l'intelligence est l'être, mais comme dans l'acceptation, vraiment, c'est sans existance. Ce qu'elle est, ce qu'elle est, euh, euh, ce qu'elle est fait pour atteindre, c'est ce que sont les choses que nous avons de l'entreprise. Ce, ce qu'elle est fait pour atteindre, c'est un peu, dans cette question, c'est un peu, c'est un peu, ce qu'elle est fait pour atteindre, c'est ce que sont les choses indépendamment, bonamment de nous. Enfin, les choses, elle est faite pour connaître, on dit dans notre nom, elle est faite pour créer, donc elle est là, sur la raison d'être, elle est faite pour atteindre les choses indépendamment de nous, les choses qui sont indépendamment de nous. J'ai un arbre, il existe même, je ne sais pas si je meurs demain, cet arbre est toujours là, donc son existence ne dépend pas de moi, n'est-ce pas, sinon c'est ça que je veux dire. Mais entre parenthèses, l'intelligence va plus loin que là, c'est ça. Parce qu'elle va même penser sur ce qui s'est dépendamment, normalement, il va penser sur ses propres idées. qu'on est capable de penser sur ses propres imaginations. Mais même ça, mais enfin, c'est pas pour, on ne peut pas tout dire en une fois, donc elle est capable de faire un retour sur soi-même. Mais vous comprenez ce qu'elle veut dire, Maritain, la histoire de Saint-Thomas, donc même si moi, j'ai des images, et je pense à cela, et je pense à la réalité que moi, je suis un être avec une intelligence et j'arrive à penser à des images. C'est encore la réalité. C'est pas un mensonge que je peux penser à des idées, que je peux imaginer. Donc l'intelligence va encore penser, même si elle pense à soi-même, elle va encore penser à la réalité. La réalité, c'est que je répète, c'est que je suis capable, je suis capable de penser à moi-même en tant qu'un être humain qui a une intelligence et qui arrive à, et une imagination, qui arrive à imaginer des choses qui n'existent pas. Mais c'est une réalité que moi, je suis un être qui est capable de faire des imaginations qui n'existent pas. C'est encore la réalité. Alors, voilà. Donc, mais pour être plus simple, n'est-ce pas, on ne va pas penser à des choses. Je répète la conclusion. L'objet formel de l'intelligence est l'être, entre parenthèses, les sens existants. Ce qu'elle est, ce qu'elle est faite pour atteindre, ce qu'elle est faite pour atteindre, c'est ce que sont les choses indépendamment de l'autre. Alors, autre point, de la double évidence que nous venons de saisir, l'intelligence est une faculté véridique. Véridique, ça veut dire qu'elle, en soi, elle ne ment pas. Véridique, c'est quelqu'un qui ne ment pas, qui habituellement ne ment pas, ne veut pas mentir, ne ment pas. C'est véridique. L'intelligence nous dit toujours la vérité. ça fonctionne bien. Si on l'utilise bien, l'intelligence nous porte automatiquement de soi-même de nature à la réalité, informée par les sens. Ça l'ensemble entre les sens parce qu'elle est ouïe par les sens, par les données et données par les sens. Mais ça appartient à notre intelligence, n'est-ce pas ? Dans l'intelligence au sens large, ça inclut les sens parce que c'est une intelligence d'un animal raisonnable. Donc, d'un animal, mais raisonnable. on a le côté animal, c'est les sens, c'est raisonnable, on raisonne. Donc, de la double évidence que nous venons de saisir, l'intelligence est une faculté véridique, donc si les sens, on les applique convenablement, on peut avoir des évidences sensibles, on pense là-dessus, on peut raisonner, on peut arriver à une conclusion qui est concluante, c'est absolument vrai. C'est une faculté véridique et l'être est l'objet nécessaire et immédiat. L'intelligence se dégage, cette double évidence que nous voulons saisir se dégage, de cette double évidence se dégage une vérité fondamentale. Qu'appelle-t-on intelligible? Donc, si c'est possible d'avoir intelligent, d'être conclu, intelligible, il, ça vient de possible, donc c'est qu'est-ce qui est possible à être intelligent, à être conclu par l'homme. Que qu'appelle-t-on intelligible? Ce qui est connaissable par l'intelligence. Mais dire que l'intelligence à l'être pour objet nécessaire et immédiat et qu'elle connaît vraiment n'est pas exactement dire que l'être comme tel est objet vraiment connaissable à l'intelligence, c'est-à-dire être intelligible. Si on connaît la réalité, c'est que la réalité est connaissable. Vous connaissez la réalité, vous connaissez une partie de l'éthique à l'année et vous connaissez des choses qui existent. C'est la preuve que des choses sont connaissables parce qu'on pourrait rien connaître. C'est évident, c'est pas difficile. Donc, que les choses sont intelligibles. Encore, il faut-il les dire parce qu'il y a qu'un, maintenant on passe de Descartes à qu'un. Qu'un dit que les choses en soi ne sont pas connaissables. Encore, il faut-il dire des choses qui ne sont absolument évidentes, mais encore, il y a des gens qui se disent intelligents et perdent de la philosophie et qui disent ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il faut dire des choses absolument. Ce sont des vérités comme les vaches comme on dit à la France. Des vérités ce n'est pas compliqué une vache. On voit qu'elle existe et elle est là. Une vérité comme une vache. Alors, quand on dit des vérités de la vache. Évidemment. Et dire que l'être comme tel est intelligible ne c'est pas dire que l'intelligibilité va avec l'être. On parle ici surtout de l'être sensible mais aussi l'être spirituel à ce que l'être c'est un plus grand travail. Mais c'est pas dire que l'intelligibilité va avec l'être et que toute chose est intelligible dans la mesure même où elle est. Nous dirons donc conclusion onzième l'être comme tel est intelligible. Toute chose est intelligible dans la mesure même où elle est. sa conséquence quand on dit la chose en soi n'est pas intelligible n'est pas connaissable. Donc la conclusion au dixième c'est contre Descartes et la conclusion c'est contre Camus. Alors finalement l'antéologien n'est pas entre parenthèses n'est pas assez définant parce que tout écrit à l'image de Dieu Dieu est existence et Dieu est connaissance et Dieu est intelligible parce qu'il est le fils et qu'il est par le père par le père. Dieu c'est l'expression de Dieu en Dieu c'est l'expression connu c'est Dieu qui est connu. Donc Dieu est en même connaissance même en même temps réalité et en même temps connaissable mais il faut être Dieu pour comprendre Dieu totalement c'est pour ça que l'être connaissable. et plus tard on verra que l'être est aussi bien c'est parce que c'est mal un esprit sain c'est pas seulement l'intelligence inconnaissable c'est bien toute chose est bonne en tant qu'elle est elle est bonne le mal il s'agit dans l'agir c'est pas dans l'être par exemple le diable c'est un homme quand on t'emporte le bon c'est magnifique une intelligence une puissance où est son mal dans son agir il a mal agi les méchants il est mauvais il est pécheur dans son agir parce que son agir est libre il a abusé de son agir mais dans l'être il est bon en soi s'il avait bien agi ce serait peut-être un ange comme les autres comme ça est mis chez Lacan donc la méchanceté se trouve dans son agir pas dans son être donc tout être en tant qu'être c'est bon mais ça on va voir plus tard on va parler surtout de la bonté dans l'éthique dans l'agir parce que l'agir c'est en vue du bien la connaissance en vue du vrai l'existence de l'être et l'agir vers le bien qui est encore l'être mais en tant que bien voilà alors remarquez qu'en disant toute chose est intelligible dans la mesure même où elle est bien sûr voilà c'est une conséquence je répète toute chose est intelligible dans la mesure même où elle est magnifique c'est une proposition magnifique nous disons intelligible en soi pour l'intelligence nous ne disons pas intelligible pour nous ça c'est le subjectivisme pour nous intelligible pour nous on dit pour l'intelligence parce que c'est pour nous il y a la volonté qui se met en plaid moi je peux accepter une vérité ou je peux la refuser on va brouiller les cartes on vient à Descartes à Kant Kant ça veut dire de côté Kant enfin en allemand Kant il vient de côté Descartes se met à Descartes et ses cartes on va voler nos noms alors donc nous ne disons pas intelligible pour nous parce que ça il y a quelque chose qui peut se mêler à l'entendre non c'est pour l'intelligence pour notre intelligence on peut dire pour notre intelligence oui mais pas pour nous si oui aussi pour nous si nous sommes honnêtes si on utilise bien notre intelligence c'est compliqué si en effet notre intelligence à cause de l'infériorité de la nature humaine est disproportionnée à un être qui la dépasse parce que supérieure à l'homme comme Dieu n'est-ce pas comment connaître Dieu pour l'être humain comme je viens de dire être Dieu pour connaître Dieu donc c'est une lumière qui est tellement forte qu'on ne peut pas regarder dedans on ne peut pas regarder dans le soleil on ne peut pas regarder dans le soleil il faut être un aigle pour regarder dans le soleil sans brûler les yeux l'aigle l'aigle c'est un des seuls animaux qui peut regarder dans le soleil sans brûler ses yeux c'est pour ça que Saint Jean je suis représenté comme un aigle parce qu'il a parlé de Dieu très hautement dans ce l'évangile ça ne comprend pas tout sur l'égard de Dieu par la foi non pas la surnature on peut parler de quelque chose mais pas par la nature on parle ici de la nature la philosophie parle de nature humaine et Saint Jean est un aigle par sa surnature par la grâce qu'il a reçue par la Sainte Vierge c'est la peau de la Sainte Vierge qui est à la Sainte Vierge qui a fait la naissance par la Sainte Vierge et c'est elle qui a le canal de la grâce donc je répète la phrase je reprends la phrase si en effet notre intelligence à cause de l'infériorité de la nature humaine par rapport aux anges et Dieu bien sûr est disproportionnée à un être qui la dépasse parce que supérieur à l'homme cet être bien qu'en lui-même plus intelligible Dieu en soi est plus infiniment intelligible parce que l'être par essence son essence c'est d'exister c'est un peu plus fort il y a des choses qui existent mais Dieu est existant en soi il est par soi-même c'est beaucoup plus fort donc il est plus intelligible puisque l'être est intelligible en tant qu'être puisque Dieu est l'être lui-même il est plus intelligible que quoi que ce soit alors bien qu'en lui-même plus intelligible sera moins intelligible pour nous pardon sa faiblesse Dieu est moins intelligible que par exemple un arbre mais c'est par surcroît c'est par suréminence c'est que pardon parce qu'avec les yeux on voit plus clairement un arbre que regarder dans le soleil n'est-ce pas alors regarde mon arbre quand le soleil brille on le voit n'est-ce pas mais regarder dans le soleil il faut des lunettes des lunettes il faut obscurcir l'œil pour pouvoir regarder un petit peu dans le soleil bien qu'en lui-même plus intelligible il sera moins intelligible pour nous là il faut parler pour nous forcément parce que c'est la réalité pardon il en est ainsi de toutes les natures purement spirituelles l'âme l'ange Dieu et avant tout de Dieu en lui-même il est au sommet de l'intelligibilité mais seul son intelligence à lui est à la mesure de cette intelligibilité souveraine infinie donc ça on va voir dans la théodicée c'est-à-dire la philosophie qui s'occupe de Dieu qui prend Dieu comme objet de connaissance alors qu'est-ce qui vous est passé combien de temps il est de 9h bon en principe on va passer une heure parce qu'on commence un autre chapitre est-ce qu'il y a des ce sera l'ontologie 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 c'est à rapport à la métaphysique la logique formelle donc la logique mineure ou formelle c'est la logique que nous connaissons c'est la science l'art plutôt de bien raisonner et d'appartir de données n'est-ce pas des principes qui sont à notre tête par exemple et surtout enfin et surtout par exemple et surtout le principe de nos contradictions et encore d'autres principes que par exemple la partie est moins importante que l'occupe etc donc il y a des choses qui sont évidentes mais sont nécessaires pour raisonner quand on arrive à raisonner à lier plusieurs vérités l'un avec l'autre pour arriver à une conclusion qu'on ne sait pas donc à partir de données n'est-ce pas qu'on a observées et on réfléchit là-dessus et on va lier plusieurs vérités on va par exemple et surtout par exemple un exemple qui est très commun on va appliquer une vérité générale à une réalité particulière qu'on connaît par le sens et on va conclure sur la propriété de cette particularité c'était cette chose qu'on connaît par le sens et on va lui attribuer une propriété qu'on ne connaissait pas avant par exemple tout homme est raisonnable les chinois sont des hommes donc ils sont raisonnables c'est ça donc on savait déjà dans le sens qu'ils ont une raison c'est pas qu'ils agissent toujours raisonnablement mais c'est autre chose parce qu'il a encore une volonté libre dans le sens on peut suivre ce mental parce que c'est encore la question du mal la question du mal c'est très important des malos c'est encore une partie de la philosophie qui serait très c'est très intéressant comment expliquer le mal je suis en train d'étudier maintenant dans la somme contre les gentils le mal c'est très intéressant c'est quoi le mal très très intéressant parce qu'on a affaire à le mal on est dans le mal on est dans le mal le moral et le mal moral qui cause le mal physique c'est le mal physique qui est causé par le mal c'est le péché qui a causé les catastrophes c'est vraiment la philosophie c'est abstrait c'est assidu c'est sec ce n'est pas l'histoire ce qui est vraiment succulent n'est-ce pas on est assidu c'est l'histoire l'histoire c'est succulent parce qu'on a des effets alors il y a des effets il y a des événements c'est magnifique n'est-ce pas c'est très mais la philosophie c'est abstrait c'est sec mais c'est très fort ça pénètre très profondément ça dépasse l'essence c'est pas succulent parce que ça dépasse ça va plus profondément qu'à l'essence vous pourriez vous démarquer vous savez nous on est sur internet parce qu'on a un peu les agents qui ont déjà parlé c'est un peu tout le monde peut dire voilà la même chose on en parlera oui d'accord il y a la réponse pour la logique majeure oui voilà donc la logique mineure c'est la logique en raisonnement en sens oui comment raisonner n'est-ce pas on parle des idées des termes n'est-ce pas alors on va lier les termes c'est la sentence c'est la sentence ensuite on met plusieurs sentences en combinaison c'est le syllogisme le syllogisme pardon et ensuite on va lier les syllogismes avec les deux c'est le raisonnement et les raisonnements qui sont développés c'est par la dispute dans la dispute il faut essayer de convaincre l'autre d'une vérité alors c'est le but de la logique formelle la logique matérielle elle va voir quels sont justement c'est ce qu'on est train de faire c'est quels sont les marges de la connaissance humaine quels sont les marges qu'est-ce qu'on peut connaître sous quoi on peut appliquer la logique formelle donc par exemple cette question de Descartes il va nier l'évidence sensible donc il va commencer à partir d'autres choses il va partir de certaines idées alors on est en logique matérielle il dit quelles sont les bornes quelles sont les limites et quels sont les possibilités qu'est-ce qu'on peut connaître est-ce que c'est illimité ou est-ce que c'est limité et si c'est limité à quoi c'est limité c'est ça la logique matérielle est très important à partir de Descartes et de Kant et de des philosophes n'est-ce pas du 17ème siècle des formations du siècle des illuminés des illuminations des philosophes qui ont détruit finalement la philosophie moyenâgeuse n'est-ce pas qui était la vérité qui était la vraie philosophie n'est-ce pas il y a cette question de la logique majeure et de la critique n'est-ce pas qui est très importante parce qu'il nie il nie parce qu'Hegel une fois qu'elle est partie et Descartes aussi logique formellement logique quand il dit je doute de toute chose alors il fait une sentence au niveau de logique matérielle je doute de toute chose c'est-à-dire je doute de la possibilité de mes sens de connaître de choses sensibles alors c'est dans la logique matérielle il refuse une connaissance la possibilité de connaissance mais une fois qu'il a accepté ça il va raisonner d'une manière formellement logique sa logique formelle est en ordre mais il chope dans sa logique matérielle c'est en ordre parce qu'il dit une fois qu'on doute de tout c'est vrai c'est très logique de dire il y a une chose dont je ne peux pas douter c'est que je doute c'est logique c'est vrai et puisque je doute je pense c'est vrai et puisque je pense je suis c'est vrai et puisque je suis j'existe mais je constate que je n'hésite pas de moi-même je ne suis pas créé donc où est-ce que je viens je viens de l'autre donc il y a un autre qui existe qui m'a créé donc je existe c'est logique donc formellement donc comme Hegel et Kant sinon ils seraient ridicules ils seront ridicules pour tout le monde c'est vrai donc formellement logiquement ils sont en ordre mais matériellement logiquement matérielles ils ne sont pas en ordre très important très important parce qu'ils sont logiques mais formellement mais pas matériellement comme Kant il dit on ne peut pas connaître les choses et à partir de ça il va raisonner logiquement Hegel aussi son prénomonie des geisses je ne sais pas quoi combien de tombe c'est incroyable je ne sais pas 35 de tombe je ne sais pas combien il a écrit il a écrit et c'est consistant mais c'est pour un départ c'est n'importe quoi c'est comme l'Eccar donc c'est la phénoménologie donc c'est un disciple de Kant donc il voit les phénomènes on voit le phénomène de l'esprit humain donc il prend l'esprit humain comme seule référence de tout l'esprit humain comme seule réalité réalité finalement l'esprit humain elle fait pour qu'est-ce pas ? qu'est-ce pas ? c'est plus important que quand on assiste les conférences on a encore l'esprit humain la chorale on est dans un monde égélien 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 qu'est-ce que ça veut dire ? non on n'est pas dans un monde on n'est pas dans un oui on est dans un monde qui pense faussement selon Hegel mais le monde objectivement n'est pas égélien donc qu'est-ce qu'il veut dire ? il a pris dans son dans sa légo réactif les gens ont été chariés voilà c'est ça il y a bien ce que tu as de dire en congruence par les idées les idées qui priment sur la réalité oui mais ça veut aussi dire ça veut dire qu'il y a des combats des combats la thèse antithèse synthèse la synthèse encore une thèse une antithèse qui donne une synthèse etc il y a un combat éternel le feu le combat la dispute la haine c'est diabolique c'est ce qui a fait son disciple c'est Max qui a fait la révolution perpétuelle le communisme la haine les classes la jalousie c'est diabolique la jalousie la haine c'est pas correspondant à la nature humaine la destinée humaine non ? c'est pas vrai ? il va raisonner logiquement mais le grand défaut actuel du temps moderne c'est surtout la logique matérielle mais même la logique formelle est maintenant attaquée il y a maintenant une logique paraconsistante c'est absolument ils vont vraiment détruire le corps humain à fond c'est une dégradation mais la plus grande attaque est faite sur la logique matérielle c'est pas quelles sont les bornes les conditions et les possibilités de la connaissance humaine voilà parce qu'on n'est pas Dieu on ne connait pas comme Dieu on ne connait pas comme les oranges mais on connait quand même alors qu'est-ce qu'on connait ? comment on connait ? c'est ça la critique c'est ça c'est très important c'est partout d'entendre saint Thomas c'est pas important du tout c'était évident pour tout le monde qu'on pouvait connaître mais dans ce monde n'est-ce pas qui est infesté par Lucifer par les francs-maçons les illuminatis etc les illuminés le siècle des lumières des lumières mais lumières de Lucifer celui qui porte la lumière mais fausse lumière alors il faut encore il faut détruire cette lumière qui est une obstinité c'est pas lumière puisque c'est un menteur c'est pas lumière c'est un obscurcissement comme des cartes à obscurci des cartes c'est un catholique et quand c'est un protestant mais la plupart des francs-maçons c'est dix chrétiens ils se comportent avec des cravates et polimants éventuellement sont les directeurs de banque un monsieur assis et vous vous voulez une cigare vous voulez une fasse de café voilà très polimant ils ont deux vies c'est Mr. Jekyll et Dr. Hyde ils ont deux ils ont deux c'est celle qui a parlé de ça comment c'est Svali S-V-A-N-I c'est une franc-maçonne qui est née dans la franc-maçonnerie Illuminati et elle parle de ce monde très bien sur internet sous une chez lui sinon S-V-A-N-I voilà donc ceux qui suivent par internet ils peuvent poser des questions aussi dans le chat chat le chat c'est quoi le chat le chat c'est écrit chat mais c'est pas un chat mais c'est l'anglais de chat donc il faut dire il n'y a pas de questions donc tout est absolument évident mais tant mieux c'est vrai que c'est intéressant à mesure de Joanne Gernet qui vient pour dénoncer les manœuvres de l'église pendant la création de l'église c'est pas que vous c'est le pendant ce genre d'exposé d'exposé philosophiquement à la fois philosophique il n'y a pas obligé parce que Sébastien Ribeiro je l'ai aidé hier je suis en reposant ici je l'ai aidé à l'écriture pour Joanne et à l'atman il m'a aidé et je l'ai aidé pour le chat d'accord très bien est-ce qu'il y a encore des personnes parfois de philosophie ah il y a donc un, deux, trois, quatre personnes qui ont suivi c'est bien et s'il n'y a aucune personne qui a des questions sur internet peut-être ici dans le chat donc s'il n'y a pas de questions est-ce qu'il y a Nicole Nicole ? il y a l'abbé Cordéry Emmanuel, Laurent et Stéphane Celestat Laurent d'accord bon voilà donc j'espère que vous avez enjoy comme on dit vous avez apprécié mon entretien et au revoir au nom du Père et du Fils et du Saint 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 nous remercions Dieu pour que vous avez un fait et vous avez un fait dans le siècle et le siècle ainsi soit-il au nom du Père et du Fils et du Saint et du Saint et du Saint ainsi soit-il à la prochaine et du Saint 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 et du Saint